Au Parlement, une plénière est prévue cet après-midi à l'Assemblée nationale. Six membres du gouvernement répondront aux questions orales des députés. Ce jeudi, le président du Sénat a reçu en audience deux ambassadeurs en fin de séjour au Cameroun. Aline Dolfal du Sénégal et Klaus Ludwig Keffestein de l'Allemagne sont allés lui dire au revoir. Le compte rendu de Genbe. Entre le Cameroun et l'Allemagne, le ciel est bleu. La coopération au beau fixe, les échanges vont se diversifiant. L'ambassadeur d'Allemagne en fin de séjour au Cameroun, reçu en audience ce jeudi par le président du Sénat, a exprimé sa gratitude à Marcel Nyan Difendi pour l'hospitalité du Cameroun dont il ne garde que de bons souvenirs. Beaucoup de nostalgie parce qu'il nous manquera de gentillesse et de chaleur du peuple camerounais. Je vais aussi garder le mémoire d'une évolution très positive d'un côté de la démocratie camerounaise, la mise en place du Sénat. J'ai aussi vu une excellente évolution de nos relations bilatérales. Un peu plus tôt, en fin de matinée, c'était le tour de l'ambassadeur du Sénégal, son Excellence Aliu Ndaoufal, d'être reçu par le président du Sénat. Les deux hommes ont fait le tour de la coopération fructueuse entre nos deux pays et évoqué la situation sécuritaire préoccupante dans la sous-région. Hors du siège du Sénat, les sénateurs ont fait face à une autre situation tout aussi préoccupante, mais sur le plan interne. La consommation exagérée du tabac au Cameroun aujourd'hui. Au cours d'une rencontre avec les membres de la coalition camerounaise contre le tabac, les sénateurs ont affiché leur détermination à combattre ce tueur silencieux. La cigarette tue plus que le VIH, le paludisme et la tuberculose réunis. Donc on ne peut pas croiser les bras et ne rien faire. Tout pays est dirigé par des lois. Il faudra que la loi passe. Les sénateurs vont tout faire pour qu'une telle loi aboutisse, qui intergise ou qui contraigne tous ceux qui fument à mettre plus de moyens, ce qui va les amener à abandonner la cigarette. Par cette démarche, le Sénat affiche clairement sa détermination à être plus proche des préoccupations des Camerounais.